Bonjour Monsieur le Ministre, Monsieur Baudelaire de Jeune Afrique. Je voulais rebondir sur la fin, c'est-à-dire concernant le projet de centrale à biomasse d'Aboisseau. Je voulais savoir s'il s'agit bien du projet Biokala de Sifka EDF. Et ma seconde préoccupation, c'était de savoir finalement, la grille tarifiaire avec l'État, combien indiquer pour le prix du kilowatt. Parce qu'à l'époque, ça faisait l'objet de l'équipation entre le gouvernement et les partenaires. Et il était prévu la mise en exportation à partir de 2019. Je voulais savoir qu'est-ce qui explique le RETA pour que maintenant l'exploitation soit annoncée pour les derniers trimestres 2020. Ensuite, je voulais venir sur le Pénia 2. Vous avez parlé de la construction de neuf agropoles dans différentes régions du pays. Je voulais savoir comment est-ce que ces agropoles-là se présenteront dans leur conception finale. Est-ce que ça sera, par exemple, quand je prends l'ouest, est-ce qu'à l'ouest, par exemple, dans l'agropole de l'ouest, on n'aura que les cultures qui sont produites dans la zone ? Ou est-ce qu'on pourrait avoir d'autres productions qui pourraient venir subir, disons, des transformations dans cette région-là ? Donc, je voulais savoir comment le concept va s'organiser. Je vous remercie. Est-ce que c'est le projet BioCala ? Donc, ici, il s'agit du projet BioVA. Voilà. Bon. Cela dit, il y a plusieurs projets qui sont envisagés et qui vont utiliser la biomasse. Il y a, par exemple, un projet prévu à Gagnois qui utiliserait les déchets de cacao. Un projet prévu dans le nord, à Bundiali, qui utiliserait les déchets du coton, etc. Donc, demain, vous allez retrouver, évidemment, un grand nombre de dénominations pour des projets qui ont le même objectif, donc améliorer le mix énergétique avec des ressources qui sont renouvelables. Et ici, produire l'électricité à partir de déchets qui, aujourd'hui, pourrissent. Tout le monde le dit une très bonne chose. Le prix de vente de l'électricité, bon, ce n'est pas un secret. J'ai indiqué tout à l'heure qu'une convention sera signée assez rapidement entre l'Etat de Côte d'Ivoire et les promoteurs de ce projet. Et cette convention porte justement sur le prix. Donc, je l'ai en tête, je l'ai même au bout de la langue, mais je préfère attendre que la convention soit signée avant de le donner pour éviter de mettre la charrue avant les bœufs. Vous dites que le projet était initialement prévu, bon, je ne sais pas s'il s'agit du même projet déjà. J'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est l'engagement qui est pris aujourd'hui par la promoteur, de faire en sorte que la première tranche, donc de 23 mégawatts, soit mise en service au dernier trimestre 2020. Bon, si j'ai d'autres informations, peut-être que je vous la communiquerai. Enfin, pour ce qui est du concept d'agropole, bon, c'est sans rentrer dans les détails, parce que c'est une répartition, une division du pays en grandes zones agricoles. Et évidemment, ces grandes zones prennent en compte les produits dans lesquels chacune des régions a un avantage sur les autres. Bon, donc il s'agit justement de renforcer cet avantage-là par des mesures prises en amont de la production et puis des mesures prises en aval de la production. Donc, vous évoquez le cas de l'Ouest, évidemment, la priorité sera mise sur les produits de cette zone, dans lesquels cette zone a un avantage sur le reste de la peau d'Ivoire. Donc, tout sera mis en oeuvre pour justement améliorer cet avantage-là. Bonjour, M. le ministre. Je suis Ténin B. Ousmane du Nord-Sud-Quotidien. M. le ministre, la semaine dernière, le gouvernement a décidé d'expulser tous les occupants des forestes et des forêts classées de Côte d'Ivoire, plus particulièrement celle de Gouindébé. Je voulais savoir si le gouvernement a une idée précise sur l'état d'exécution à partir d'aujourd'hui de cette mesure-là sur le terrain. Et puis, en ce qui concerne... M. le gouvernement a une... M. le ministre. À quel niveau d'exécution cette décision est aujourd'hui-là ? Est-ce que la mesure d'expulsion a déjà commencé et à quel niveau en sommes-nous aujourd'hui ? M. le ministre. La deuxième question, elle est relative à la nouvelle génération de taxis. Je voulais savoir quelle est la provenance de ces taxis-là. Est-ce que ça vient d'entreprises européennes, chinoises et portugaises ? Et quelle est la nature du contrat qui est signé entre l'état de Côte d'Ivoire et cette structure-là ? Ou bien est-ce que c'est une société d'état ? Comment est-ce que les taxis-mètes, déjà sur le terrain, vont pouvoir s'approprier cette opportunité ? Merci. M. le gouvernement a décidé d'expulser toutes les personnes dans... Je ne pense pas l'avoir dit de cette façon, premièrement. Ce que j'ai clairement dit, c'est que la forêt dont on parlait, donc celle du Gouindébé, comme d'autres forêts, continue d'appartenir à l'état de Côte d'Ivoire. Et j'ai ensuite indiqué que l'état de Côte d'Ivoire n'avait aucun projet de déclassement d'aucune de ces forêts. Ce jour-là, je me souviens avoir précisé qu'un séminaire venait d'avoir lieu la semaine d'avant, justement, sur la gestion des forêts, et qu'il fallait attendre les conclusions de ces séminaires. Donc nous en sommes là aujourd'hui. Encore une fois, le gouvernement, dans cette question, fera preuve de la plus grande responsabilité. Et quand je dis plus grande responsabilité, c'est-à-dire que le gouvernement a conscience des enjeux de protection de la nature, mais en même temps, le gouvernement a conscience qu'il y a des populations qui vivent à côté ou souvent même dans certaines des forêts. Donc le gouvernement traitera tout cela au cas par cas. Et en ce moment, des décisions seront prises et nous vous rendrons compte, ici ou ailleurs, des décisions qui pourront être prises. Voilà. Donc, ça va être au cas par cas, mais il s'agissait clairement d'exprimer, j'allais dire, ce qui est l'évidence aujourd'hui. Pour que, justement, l'assurance chère s'arrête. Parce que certaines personnes continuent d'aller dans ces forêts en imaginant que, de toutes les façons, elles seront déclassées et, de toutes les façons, elles pourront s'y établir à vie. Non. Ces personnes, nous le disons clairement, risquent de perdre leur investissement. Parce que, dans certains cas, et ça risque d'être la majorité des cas, le gouvernement décidera de reprendre à son compte la gestion de ces forêts-là. La question suivante, donc, sur la nouvelle génération de taxis. J'allais dire, aujourd'hui, l'important, c'est de renouveler le parc. Bon, si on se met déjà à parler de l'origine des taxis, je pense qu'on rentre vraiment dans des détails qui, aujourd'hui, ne sont pas essentiels. L'important, c'est déjà de renouveler le parc. Parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes devant une situation qui est grave. Qui est grave, c'est un problème de sécurité pour ceux qui empruntent ces taxis. C'est un problème d'image pour notre pays. On parle de protection de l'environnement. Vous voyez également comment ces taxis-là, aujourd'hui, polluent l'air dans la ville d'Abidjan. Et ainsi de suite. Donc, la priorité, aujourd'hui, c'est déjà vraiment d'arrêter cela ou d'améliorer progressivement cela. Monsieur le ministre, la lettre du continent, dans sa dernière édition, indique que le président de la République a décidé de revoir à la baisse le budget de fonctionnement de certaines institutions. En l'occurrence, la présidence de la République, la primature et l'Assemblée nationale. dont la lettre du continent dit que la présidence, qui avait un budget de fonctionnement de 118 milliards de francs CFA, a décidé de revoir cela à 95,7 milliards. Que la primature, qui avait 118 milliards, a décidé de revoir le budget. La primature, qui avait 112 milliards, a décidé, le budget sera réduit à 83,3 milliards. Et puis, l'Assemblée nationale, qui avait 26 milliards comme budget de fonctionnement, va fonctionner avec 23 milliards. Et tout cela, l'année prochaine. Quelle est la réaction du gouvernement sur la question ? Nous n'allons pas, toutes les semaines, commenter la publication de... Je ne dirai pas son nom. Bon, franchement, des fois, ils disent des choses qui sont des énormités sur la Côte d'Ivoire. Des fois, ils ont juste quelques bribes d'informations, donc, qu'ils lancent en amplifiant. Bon, mais ce que je peux dire, j'allais dire ici, c'est que cela est déjà très loin des chiffres qu'eux-mêmes avaient précédemment donnés. C'est la première chose. Bon, d'accord. Donc, relevez cela dans vos journaux, en indiquant bien qu'ils avaient menti avant. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, des efforts ont été demandés à tous les ministères et à toutes les institutions. Dans le cadre de l'élaboration du budget 2018, cela se comprend, nous avons une forte baisse des prix du cacao. Donc, les paysans eux-mêmes subissent ce contre-coup. Évidemment, cela a un impact sur les ressources nationales. Mais il s'agit de faire en sorte que tout le monde ici fasse un effort. Donc, il y a ces institutions que vous avez citées, mais il y a également tous les ministères, dont les budgets de fonctionnement, en l'occurrence, ont été réduits. Je suis Fulbert Yao, de Anadolu Agence. Monsieur le ministre, ma question porte sur le sommet UIA. La première question, c'est savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, à quelques jours d'ouverture du sommet, confirme la participation de tous les pays, y compris, je crois bien, le Sahara occidental ? Monsieur le ministre, la seconde question, quels sont les enjeux du sommet pour notre pays ? Si vous pouvez revenir explicitement sur ce point. Merci, monsieur le ministre. Évidemment, tous les pays faisant partie de l'Union européenne et faisant partie de l'Union africaine sont attendus à ce sommet. Donc, je ne sais pas comment je peux être plus clair que cela. Donc, si un pays ne veut pas venir, évidemment, on ne va pas le forcer à venir. Mais tous les pays, donc membres de l'UE et tous les pays membres de l'UA, sont attendus à ce sommet. Les enjeux... Cette question revient souvent quand il y a de grands événements qui se déroulent ici. Observez dans le monde entier, vous allez voir que tous les pays courent derrière les grands événements. Quand on parle des Jeux olympiques, vous voyez la bataille qu'il y a. Quand on parle de la Coupe du monde de football, regardez la bataille qu'il y a. La Coupe d'Afrique, même ici, on se bat pour l'organiser. Tous les pays courent derrière les grands événements. Parce qu'il y a des avantages, naturellement. Le premier avantage, je dirais, c'est l'avantage au niveau de l'image. Parce que vous projetez, avant l'organisation de cet événement, pendant la tenue de cet événement, après même la tenue de cet événement, vous projetez une image. Et quand c'est un événement mondial, vous projetez une image à travers le monde entier. Tout le monde souhaite cela. Tout le monde veut cela. Parce que le temps de ce sommet, tous les regards, tous les projecteurs seront dirigés vers la Côte d'Ivoire. Les Américains chercheront à savoir ce qui se passe ici. Les Asiatiques chercheront à savoir ce qui se passe ici. Et ça se passe sur notre pays. Nous devons en être fiers. Et c'est la première fois, de mémoire, et je ne pense pas être contredit sur ce point, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire recevra en même temps autant de dirigeants du monde. Puisqu'on annonce une cinquantaine, au moins, de chefs d'Etat et de premiers ministres. Donc c'est considérable en termes d'image. C'est considérable en termes de retour au plein économique également. Parce que toutes ces personnes-là, vous les hébergez. Toutes ces personnes, vous leur donnez à manger pendant le temps où elles sont là. Toutes ces personnes vont aller faire du commerce, du shopping, vont retourner avec des souvenirs. Pendant le temps du congrès, c'est des jeunes gens, c'est des Ivoiriens qui vont contribuer à tout cela. Donc ça fait des salaires qui sont payés. Ça fait de l'activité. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, quand ils retournent chez eux, mais c'est les meilleurs avocats. C'est les meilleurs ambassadeurs de votre pays. Parce que vous allez faire des publicités sur CNN, sur France 24, etc., etc. Oui, des gens verront, mais ça reste une publicité. Mais quand une de ces personnes qui a participé, qui est venue en Côte d'Ivoire, qui a vu, donne son opinion, je vous assure que ça a un impact qui est beaucoup plus important que les publicités que nous achetons. La liste, j'allais dire, des avantages est très longue. Il n'y a que des avantages à organiser ce genre de sommets. Parce que les retombées ne se mesurent pas toutes en espèces sonnantes et trébuchantes, mais c'est toujours des retombées qui sont positives. Et en particulier, il y a une retombée qui est inestimable. C'est l'image, l'image que vous projetez. C'est le rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Et ça, vous n'imaginez pas. Tout à l'heure, je parlais d'ambassadeurs à l'extérieur. L'ambassadeur, ce n'est pas seulement pour le tourisme, mais c'est également pour les hommes d'affaires. Quand l'une de ces personnes dira son avis, son opinion sur ce qu'elle a vu ici, vous n'imaginez pas la portée que cela a. Dans le milieu des affaires. Donc, c'est des investissements, c'est des emplois qui sont créés, c'est de la richesse supplémentaire qui est créée, c'est de la croissance, donc, qui est créée, etc. Donc, on ne va pas faire un débat là-dessus, mais je peux s'assurer que c'est vraiment connaissance de cause que notre pays a décidé d'accueillir ce sommet et qu'il en tirera un grand nombre d'avantages, sans aucun doute. Excellences, je suis Bruno Kouassi, de la Mediane.com. Je voudrais... Ma question, c'est greffe sur une préoccupation à laquelle vous avez déjà répondu, concernant le parc automobile au niveau des taxis compteurs qui sera révélé. Excellences, y a-t-il un plan d'action dans ce sens au niveau des mini-cars communément appelés Baka ? Ce qu'on peut dire, c'est que Baka, en réalité, palie les insuffisances qu'il y a par ailleurs, aussi bien en haut de la chaîne de valeur qu'en bas de la chaîne de valeur. Parce qu'en réalité, si tout se passait bien et qu'on avait suffisamment de bus desservant toute la vie de l'Abidjan, il y aurait sans doute moins de véhicules de ce type-là. Et de la même façon, pour le haut de gamme, si tout se passait bien et qu'on avait des taxis, j'allais dire qu'on peut prendre en toute sécurité partout dans la ville d'Abidjan, il y aurait peut-être là aussi moins d'intérêt par rapport à ce genre de véhicules. Bon, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui prennent le Baka ou le Roro parce qu'ils ne voient pas la différence entre ça et le taxi. Voilà. Donc, si vous améliorez le taxi et que vous donnez au taxi un standing qui est différent et qui est perçu autrement, oui, vous réduisez donc, j'allais dire, l'appétence pour ce type de transport. Cela dit, aujourd'hui, il rend d'importants services à la ville d'Abidjan. Mais la circulation dans la ville d'Abidjan, pour ce qui concerne le gouvernement, en tout cas, s'organisera autour de la Sotra, principalement, et autour de taxis, mais jouant vraiment le rôle de taxis. Donc, taxis qui sont en bon état, qui sécurisent le passager, etc. Moi, c'est Max Sou des Business 24. Monsieur le ministre, depuis quelques mois, on a constaté que la ville de Dalois est une sorte de pont pour tous ceux qui veulent, tous les aventuriers. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'aucune action de l'État n'est menée dans ce sens-là pour freiner l'exode de ces jeunes-là. Ça, c'est ma première question. Quelles sont les actions que vous, en tant qu'État, vous voulez mener pour arrêter cela ? Ma deuxième question est relative à la Libye. On ne peut pas s'empêcher d'en parler. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée exacte du nombre d'Ivoiriens qui se trouvent dans cette situation, si je peux dire, en guillemets, d'esclavage en Libye ? Et qu'entendez-vous faire pour qu'ils retrouvent leur maire patrie, la Côte d'Ivoire ? Sur la première question, d'abord, vous dites qu'aucune action n'est menée par l'État. C'est facile de le dire de cette façon. Parce qu'il n'y a pas un guichet auquel ces jeunes gens viennent s'adresser en disant je suis volontaire pour partir en Libye. Vous le savez très bien. Voilà. Nous avons 25, 24 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, 75 % de la population ivoirienne a un âge inférieur à 35 ans. Bon, donc, j'allais dire, c'est la tranche d'âge qui est attirée par ce type d'aventure, principalement. Bon, donc, si vous prenez 18, 20 millions de personnes qui sont susceptibles d'être attirées par ce genre de choses, quel contrôle vous pouvez, comment vous pouvez les en empêcher ? Ce que l'État fait, et cela me paraît beaucoup plus important que toutes les actions de dissuasion, etc., c'est créer les conditions les plus favorables dans notre pays pour que les Ivoiriens restent. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est ce que nous faisons tous les jours. En améliorant le cadre de vie des populations, en créant le plus d'emplois possible au niveau, dans l'informel, mais dans l'informel, en attirant le plus d'investissement possible. Et tout à l'heure, on nous faisait pratiquement un reproche sur l'organisation du sommet. Mais ce genre de choses-là, qui contribuent, au contraire, à créer les conditions pour attirer l'investissement. Donc l'État fait le maximum qu'il peut. Et cela se voit dans les résultats. Mais malheureusement, malheureusement, j'allais dire, la croissance dans un pays, c'est comme un arbre qui pousse. Vous vous mettez devant l'arbre, vous ne le verrez pas pousser. Notez la taille qu'il a à un moment donné, allez faire autre chose, revenez plusieurs mois après, vous verrez qu'il a poussé un peu. C'est ça, la croissance dans un pays. Donc ce n'est pas visible. On peut entendre beaucoup de critiques par-ci, par-là, mais cette croissance qui est générée en Côte d'Ivoire, mais justement, elle irrigue l'ensemble de l'économie. Elle touche chacun des Ivoiriens d'une façon ou d'une autre. Quand on améliore les routes, quand on améliore les écoles, quand on fait en sorte que le cadre de vie des populations soit plus sain, qu'ils puissent se soigner plus facilement, etc., etc., mais tout ça, c'est fait pour retenir ces jeunes-là ici. Et le paradoxe, d'ailleurs, dans cette affaire, c'est que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, probablement, je ne sais pas s'il y a un pays au monde qui a un taux supérieur, mais l'un des pays au monde qui attire le plus de migrants. Donc, quand nous avons 25 % de notre population qui est étrangère, ça veut dire que nous avons créé des conditions ici qui sont tellement bonnes que ces conditions attirent des migrants venant d'ailleurs. Donc, comment comprendre dans ces conditions que ceux qui sont ici cherchent à aller ailleurs ? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Voilà. Donc, l'Etat fait le maximum qu'il peut. Il continuera de faire le maximum qu'il peut. Mais ne demandez pas à l'Etat de s'organiser pour retenir les personnes une à une parce que nous ne le voyons pas. Elle ne décide pas, elle n'informe pas à l'avance du plan qu'elle souhaite exécuter. Nous regrettons cela, évidemment. Nous souhaitons que tous les Ivoiriens restent ici. Bon. Maintenant, qu'est-ce que l'Etat fait ? L'Etat a déjà ramené un grand nombre de personnes en difficulté dans des pays étrangers. À ce jour, nous dénombrons dans 1 279 Ivoiriens qui ont été rapatriés de plusieurs pays, du Gabon, d'Angola, je crois, de Libye, etc., de Tunisie. Donc, l'Etat continuera à faire sa part. Il continuera à faire sa part. Mais l'important pour nous, c'est vraiment que ces jeunes gens comprennent que là-bas n'est pas forcément mieux qu'ici. Leur avenir est ici. Il faut qu'ils restent. En plus, l'autre paradoxe, c'est que ces personnes dépensent beaucoup d'argent pour aller comme ça à l'aventure. Ce n'est jamais gratuit. Aucune de ces personnes ne vous dira qu'elles s'élevaient comme ça les bras ballants pour partir. Souvent, c'est beaucoup d'argent qu'ils ont sur eux. Mais cet argent, malheureusement, est gaspillé, est volé, est dilapidé sur le parcours, avec tous les risques qu'il y a au-delà des dépenses d'argent. Tous les risques de connaître un sort funeste dans le désert, les risques de mourir dans la Méditerranée, etc. Donc, nous allons continuer à sensibiliser. Il y a un ministère qui est dédié à ces questions-là aujourd'hui. C'est le ministère en charge des Ivoiriens de l'extérieur qui continuera à sensibiliser au maximum, à faire en sorte que, dans la mesure du possible, les Ivoiriens restent sur le sol ivoirien et fera tout là où les Ivoiriens sont en difficulté pour organiser leur retour sur les territoires ivoiriens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501